Je suis ravi de découvrir ce site sur lequel je vais aller m'inscrire immédiatement après cette interview parce que tu m'as donné envie, je ne sais pas pourquoi, je t'y vais de l'herbe, j'ai toujours eu la main verte, pourquoi pas. Alors les joueurs de braqueur se demandent comment tu es arrivé sur Skyrock ? Je suis arrivé en mai 92, j'avais 19 ans quand je suis arrivé à Sky, j'étais en région parisienne et j'étais fou de radio, j'ai commencé la radio à l'âge de 15 ans, par les petits postes, au début t'es assistant, tu portes, c'est quoi ? Au début t'es assistant, tu portes tes cafés, après tu peux commencer à caler les disques, à l'époque on tournait sur des vinyles, et puis voilà, le fait de bosser dans une radio m'a permis de rencontrer d'autres gens qui bossaient dans une radio et ainsi de suite, et j'ai débarqué à Sky pour une semaine, on m'a dit voilà, on a besoin d'un mec pour venir faire les nuits, enchaîner et tout, et j'ai toujours pas quitté Sky 17 ans après. Ça m'a dit donc, et pourquoi Skyrock plutôt que notre radio ? Moi j'aimais bien le ton de Skyrock, j'ai toujours aimé le ton, ce qui se dégageait, les animateurs qui avaient une vraie personnalité, tu vois quand t'écoutais Energy c'était toujours très plate, tout va bien, la vie est magnifique, quand t'écoutais Sky, t'avais des animateurs qui l'ouvraient, moi je me souviens des Igoto à l'époque, t'avais Arthur et Skyman qui faisaient le matin, et puis t'as toujours eu, voilà, que ce soit des gens comme Supernana qui sont venus ici à Sky, bosser, Maurice ensuite par la suite, Tabata Cash avec qui j'ai bossé, t'as toujours eu des grandes gueules à l'antenne, c'est ça qui, c'est l'esprit qui me plaisait. D'accord, donc tu nous as dit que t'étais arrivé quand sur Skyrock ? Mai 92. Donc ça fait maintenant 17 ans, ça fait un bon petit moment quand même. Ouais mais le temps passe vite, le temps passe super vite. D'accord, t'as prévu d'arrêter un jour ou pour l'instant c'est une vraie passion ? Ben, je pense que déjà quand t'es dans ce métier, c'est pas toi qui décide de ton arrêt. Honnêtement, je pense que, regarde, je vais pas me comparer du tout à lui, j'ai pas du tout les mêmes réputations, en tout cas j'espère, mais un mec comme Poiv d'Arvor, du jour au lendemain, on lui dit écoute mon pote, salut, c'était sympa, c'est tchao, on passe à une nana blonde maintenant, donc peut-être qu'un jour on me dira ça ici. Je sais pas, moi j'ai pas envie d'arrêter, tu me demandes quand est-ce que je vais arrêter, j'ai envie de te dire jamais. Maintenant je sais que c'est aussi illusoire de dire ça, donc je préfère te dire que, en fait, voilà, c'est plutôt les autres qui décident pour toi. Pourvu que ça dure quoi en fait. Pourvu que ça dure. D'accord, est-ce que tu as une préférence pour le rap français ou le rap américain ? Rap français, rap français parce que pour une simple et bonne raison, c'est que je comprends rien en ricain. Ouais. Maintenant évidemment, je peux pas passer à côté du rap américain, il y a des mecs qui m'ont fait triper en rap américain, qui continuent, tu vois, des mecs comme Eminem, comme Dr. Dre, comme Tupac, j'adorais Tupac, Notorious Big aussi qui était, alors pas l'équivalent, mais qui était ce qui se passait pour la côte Est à l'époque de New York, Tupac qui était plus sur la West Coast. Non, j'aime bien ça, j'aime bien le flow qu'il y a, j'aime bien les prods qu'ils ont, les prods qu'ils ont, c'est clair qu'ils ont de l'avance, tu vois, ils donnent toujours le tempo. Nous, on découvre maintenant l'électro, si tu veux, ou on redécouvre l'électro, mais eux l'ont mis déjà au goût du jour ces derniers mois. Voilà, c'est clair qu'au niveau des prods, ils ont un peu d'avance, mais on a aussi en France une belle scène, aussi bien au niveau des rappeurs que des producteurs, et je reste quand même mon son favori à le rap français. D'accord. Quel est le rappeur qui t'a le plus marqué dans tes éditions ? C'est dur, c'est ça, c'est une question dure, et plus le temps passe, plus c'est dur, parce que chaque fois, je n'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Moi, j'ai des super souvenirs dans Planète Rap, et comme chaque semaine, ça change, je ne vais pas dire que j'ai des super bons souvenirs chaque semaine, mais j'en ai beaucoup. J'ai des souvenirs que lorsqu'on était à Kayam, on avait bloqué la Canebière à Marseille avec 5000 personnes devant. Ça, c'était un super moment. Des souvenirs avec NTM, plus récemment, des souvenirs avec Diams aussi. Voilà, j'ai plein de bons souvenirs. D'accord. Quel est ton avis sur le rap indépendant ? Le rap indépendant, pour moi, là, il a une vraie carte à jouer, si tu veux. Je trouve que ce qui va se passer en 2010, c'est que grosso modo, les majors sont dans une crise telle qu'ils ne développent plus ou très peu de nouveaux artistes, de nouveaux talents. Donc là, la scène rap indépendante a une vraie carte à jouer. C'est-à-dire que si tu as des structures qui se montent ou qui sont déjà montées et qui sont vraiment structurées, et s'ils ont déjà des mecs qui sont avec eux, avec qui ils bossent, et qu'ils ont fait du buzz, et qu'ils ont déjà sorti des streets CD, des mixtapes, tu en auras forcément un sur les années qui viennent qui va sortir. Et c'est le moment ou jamais, si tu veux, pour le rap indépendant d'exploser. C'est le moment ou jamais. Si tu as une structure qui est plus ou moins, si tu veux, fiable, tu as de grandes chances quand même de percer en 2010, si tu as réussi déjà à faire aussi tout un travail en amont. Tu as du buzz à faire, tu as maintenant Internet qui est une carte importante à jouer aussi. Faire de la scène aussi, c'est important parce que tu as aussi des artistes qui se développent même sur des petites scènes. Tout ça, c'est... En tout cas, c'est ces artistes-là qu'il faudra aller chercher en 2010. Ok. Tu as lancé un site aussi, ton propre site, il y a quelques temps. Est-ce que tu dois nous en parler ? C'est le fredmusa.com. C'est un site, mais moi, j'aime bien le terme blog, en fait, parce que blog, je trouve qu'un site, voilà, ça te donne juste des infos, mais un blog, ça a un côté aussi très personnel. Moi, je sais que je suis sur le site tout le temps. Je mets des articles avec Eric qui m'aide et Fabien qui m'aide au sein de Watchos ainsi que toute l'équipe de Watchos, qui est la boîte de prod avec qui on a créé le site que j'ai monté également, avec une nana qui s'appelle Sarah Lelouch. Donc, voilà, on est... Mais on est quand même plus sur une idée d'un blog parce que j'interviens vachement. Je suis vachement à l'écoute des commentaires et je réponds énormément dessus. D'accord. Moi, on a fait le cours des questions de braqueur.fr. Est-ce que tu aurais un message à passer aux joueurs ? Les gars, méfiez-vous, j'arrive. Comment on fait pour être numéro un sur braqueur.fr ? Il faut se battre, il faut gagner de l'argent. Les gars, attention, je débarque sur braqueur.fr, là, c'est imminent. Vous allez me voir débarquer, ça va faire mal. Merci beaucoup de nous avoir reçu. C'était cool, merci à vous et bonne chance. Merci.